Bonjour François. Bonjour Céline. Merci d'avoir pu te rendre disponible pour cette nuit de partenaire avec SAP. C'est un vrai plaisir de te recevoir par visio. Alors François, ça fait un peu plus de trois ans, je crois que tu es chez SAP. Je peux te laisser te présenter ? Oui, en fait je m'occupe de ce qu'on appelle le Customer Experience CX chez SAP. Mon titre c'est vice-président et j'encadre en fait l'ensemble des équipes commerciales et élargis sur ce sujet-là qui est un sujet du front chez SAP. C'est le sujet de tout le parcours client, des clients de nos clients pour être plus précis. Alors justement, on ne va plus présenter SAP, on ne présente plus SAP. Mais est-ce que tu peux nous partager quelle est votre stratégie sur 2020 sur la partie vraiment digital commerce ? Oui, exactement. Alors SAP CXX est très connu pour la partie commerce, mais on n'a pas que ces éléments-là. Donc ta question est sur le commerce et c'est un sujet très intéressant. Mais il faut savoir que SAP CXX Experience, ça embrasse d'autres technologies. Ça embrasse le CRM, le CFA, ça embrasse les techniciens qui vont sur le terrain, ça embrasse des sujets autour du marketing, de l'identité. Mais sur ta question précisément sur le commerce, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on est leader sur ce segment-là. Aujourd'hui, on considère qu'il y a une forte demande sur le marché à cause de différents facteurs. Les entreprises veulent désintermédier, elles veulent améliorer leurs marges. Il y a une maturité technologique sur des sujets connexes comme l'IoT par exemple ou la supply chain. Donc on sent une demande très forte du B2B. Donc ça, c'est quelque chose de très dominant, très dominant dans notre stratégie, dans notre go-to-market comme on dit. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la migration cloud. Ça fait partie de notre stratégie, de nos tactiques, on va dire plutôt pour les mois qui viennent. On a encore bon nombre de clients Ibris qu'on connaît sous la marque Ibris qui sont on-premise, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le cloud. Et nous, on pense qu'il faut les migrer dans le cloud pour plein de raisons, plein de bonnes raisons. Je peux les lister. Typiquement, en général, le TCO, le ROI est bien meilleur. Le coût d'acquisition quand on est dans le cloud est bien meilleur. Pour ce faire, en plus, on s'appuie sur des hyperscalers, Azure en l'occurrence pour commerce, ce qui permet en fait d'avoir plein de choses à la clé comme un meilleur SLA, comme une meilleure sécurité. Et pourquoi en fait, c'est aussi intéressant d'avoir de migrer des clients dans le cloud, c'est qu'ils bénéficient au fil de l'eau d'innovations technologiques. C'est-à-dire que sans le savoir, on injecte au fil du temps des nouveaux composants. Là, typiquement, la grande stratégie autour de commerce cloud, qui est le nouveau nom d'Ibris, c'est ce qu'on appelle le headless et les microservices. Donc, il faut imaginer en fait, un peu comme une hydre, on couperait les têtes, il y aurait d'autres têtes qui pourraient pousser, ça c'est le côté headless. Le côté microservices, c'est la capacité de consommer en fait cette plateforme, ce site de e-commerce, par petits éléments. Comment cette crise vous a-t-elle affecté ? Est-ce que ça a orienté votre stratégie, les besoins de vos clients ? Alors, nous, on est une entreprise qui n'est pas différente des autres. C'est-à-dire qu'on a pris la crise du Covid comme toute entreprise, c'est-à-dire avec d'abord la stupéfaction, de l'émotion, un peu de consternation. On a mis du temps à se remettre dans une dynamique d'essayer de construire, de reconstruire. Donc, il y a eu quand même un délai de plusieurs semaines où il ne s'est pas passé grand-chose. Et chez nos clients non plus d'ailleurs, qui était pris par la gestion de la crise, l'attente. Et puis, petit à petit, on a vu quand même que les choses se remettaient en place. On a vu par exemple chez nos clients, remise en place du click and collect, du drive, même piéton. On a vu donc des sujets qui étaient marginaux, devenir des sujets extrêmement importants. Là, depuis quelques semaines, avec le déconfinement, c'est des sujets qui deviennent encore plus prégnants. Avec la mesure de sécurité, les gens quand même utilisent beaucoup le digital. Et en fait, du coup, ça fait rebondir d'autres sujets qu'on n'avait pas vus. Je te donne un exemple. Ce n'est pas parce que tu as un site de e-commerce qui fonctionne très, très bien que tu vas pouvoir servir tes clients. On a dû voir sur le web, il y a eu beaucoup de gens qui allaient sur les sites de drive. Et puis, on leur donnait une heure de rendez-vous sur le drive. Donc, ils faisaient la queue en ligne sur le drive. Et après, ils avaient un délai de livraison qui était vachement tardif. Et tout ça parce qu'en fait, on se rend compte que l'exacerbation du digital relève un peu de poussière autour, un peu de boue autour. Et en fait, un peu comme quand on agite un bâton dans une mare. Et en fait, il y a plein de sujets connexes qu'il faut traiter. Est-ce que tu peux nous partager quelques nouveautés en avant-première sur la plateforme Digital Commerce ? Eh bien, d'accord. Ah, c'est sympa. Non, mais tu sais, dans ta première question, tu demandais quelles étaient nos stratégies. J'avais dit, j'en parlais un peu plus tard. Donc, c'est bien que tu me reposes la question sur Upscale. Donc, on va sortir une innovation technologique dans les semaines qui viennent, j'espère avant la fin de l'été. Donc, Upscale, comme ça se prononce, U-P-S-C-A-L-E. Upscale, en fait, c'est quoi ? C'est une technologie de e-commerce, low-cost, pas cher, orientée mobile, 100% orientée mobile. Donc, ça inclut de base des tas de fonctionnalités comme de l'intelligence artificielle, du prédictif, ce qu'on appelle un OMS, une gestion des commandes, par exemple, du paiement mobile aussi. Donc, Upscale existe déjà dans certains pays comme aux US et en fait, ça tarde d'arriver en France parce qu'on a plein d'autorisations à avoir, notamment sur la notion de paiement mobile. Donc, ça, ça va être une grande innovation. Ça va permettre à des acteurs de très rapidement déployer des micro-sites sur le mobile et de faire des campagnes, de faire des ventes privées, par exemple, ou de faire un focus sur un produit particulier ou sur un momentum dans leur expérience client. Donc, ça s'appelle Upscale et ça sort bientôt. Merci, François. Alors, on a déjà beaucoup parlé de la crise sanitaire, de comment est-ce que vous réorientez votre stratégie, comment vous accompagnez vos clients dans ces bouleversements ? Quelles leçons on pourrait tirer, en tout cas, de ce qu'on vient de vivre d'après toi, pour nous, bien sûr, mais aussi pour nos clients sur ces aspects digitaux ? Oui, il y a une question à deux niveaux. Alors, je vais la prendre du micro et je vais essayer de l'élargir un petit peu en conclusion d'une certaine façon. Moi, ce que j'ai constaté, ce que nos équipes ont constaté, c'est qu'en fait, il y a eu, à cause du Covid, une nécessité d'accélérer des choses qui étaient dans la roadmap des clients. Donc, tu vois, j'ai cité tout à l'heure le Drive, par exemple, le Drive piéton. On a vu beaucoup d'initiatives, le Ship From Store, par exemple. On a un client qui est Jacques Addy, qui a mis en place, là, très rapidement, à cause du Covid, le Ship From Store. En fait, c'est quoi le Ship From Store ? C'est que tu commandes et tu considères un peu ton magasin un petit peu comme un entrepôt ou comme un espèce d'entrepôt, c'est ça le terme. Donc, on a vu, par exemple, la nécessité d'avoir des plages horaires aménagées, la nécessité du paiement à distance, la nécessité aussi d'avoir un contact avec ton conseiller en point de vente, par exemple, mais en prenant un rendez-vous. Donc, toutes ces choses-là qui étaient dans la roadmap, qui étaient pressenties comme étant pas du tout, enfin, qui étaient pas superflues, mais qui étaient la série sur le gâteau, vont devenir, à l'inverse, des vrais sujets. Donc, la question de fond qu'on peut se poser, c'est est-ce que la crise va accélérer ces mutations ? Est-ce qu'elles vont rester ? Je sais pas, j'ai pas forcément la réponse, je suis pas devin, mais je constate, là, sur les quelques dernières semaines, une accélération de ces trucs-là. Et c'est très intéressant. D'où la nécessité, encore une fois, d'avoir une plateforme qui peut répondre à ça, une plateforme agile et consommable en microservices. Et non, sur un point de vue plus large, je sais pas ce qu'il va rester de cette crise en termes de mutations sociales ou économiques, mais il va y avoir des espèces de choses qui vont aller à l'envers de ce qu'on connaissait avant. Par exemple, avant, tu sais, le télétravail, c'était une discussion avec les partenaires sociaux, un jour, deux jours par semaine. Ça va être tout l'inverse maintenant. C'est aller au bureau qui va devenir un vrai sujet de discussion avec les partenaires sociaux, un vrai sujet de discussion. Et puis même, beaucoup de paradigmes vont changer. Par exemple, l'open space, c'était dans la plupart des boîtes IT, le truc, il faut absolument avoir un open space. Aujourd'hui, un open space avec des barrières en verre et 8 mètres carrés par individu, je sais plus si ça s'appelle un open space, tu vois. Donc voilà, on va assister à des mutations. Je ne sais pas ce qui va rester. Il y a un petit côté darwinien. On va voir ce qui va rester de tout ça. Mais en tout cas, c'est une période très intéressante à observer et je suis très content de pouvoir y assister. Merci beaucoup, François, pour cet échange. Merci d'avoir pris le temps. C'était très intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on puisse se rencontrer la prochaine fois dans nos bureaux ou dans ceux des SAP à Levalois, en tout cas avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. À très vite. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada